C'est dans le souci d'améliorer le processus de mise en œuvre du plan stratégique d'accélération et de la relance du secteur tourisme dans son axe 3 dédié à la formation et à la promotion que se tient ce séminaire. Le but étant de faire du secteur tourisme un levier de diversification de l'économie gabonaise malgré les effets néfastes de la pandémie actuelle. Lorsque nous parlons en 2019 d'un PIB à 2,9% dans le domaine touristique, je pense que c'est une information plus ou moins biaisée dans la mesure où il crée de nombreux emplois. Le CTL disait dernièrement que c'est 20 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects qui ont été perdus depuis les débuts de la pandémie à la coronavirus. Donc il nous faut réellement avoir des données statistiques pour montrer en quoi le secteur tourisme participe à la croissance du PIB. Cet atelier de formation aux agents du tourisme fait partie intégrante du plan stratégique d'accélération et de la relance de l'économie pour la période 2021-2023 impulsée en début d'année par les autorités gabonaises. Je crois que lorsque le président de la République a mis en place ce plan, il a choisi des secteurs clés. Et effectivement, le secteur tourisme n'est pas en reste puisque nous avons présenté au chef de l'État un plan d'accélération et de relance économique de ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'axe 3. Après promulgation récemment de la loi portant réglementation du secteur tourisme par le président Ali Bongo Ndimba, la redynamisation du secteur est en marche avec ce séminaire qui ouvre la porte à plusieurs cycles de formation des agents en vue de mieux appréhender la philosophie de la culture touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada